Salut les amis, c'est Fred de Guitar Facile et dans cette vidéo on va parler d'un petit truc pour aider à accorder le Roddy Tuner. Qu'est-ce que c'est que ce Roddy Tuner ? Alors c'est une aide pour vous accorder. C'est-à-dire que c'est un petit mécanisme qui va vous accorder la guitare à votre place. En 2013, il y a un projet Quick Start qui s'est lancé pour ce produit-là qui a fonctionné et ensuite il a été commercialisé. Alors il existe des choses un peu dans le même genre, il y a Fender et il y a Gibson qui ont sorti les systèmes pour leur guitare pour les accorder directement. Donc là ça fonctionne pour une Fender ou pour une Gibson mais si on veut l'utiliser pour tous les instruments, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est le seul objet de ce type qui existe. Mais t'es con Fred, ça existe déjà ! Non mais Ben, qu'est-ce que tu fous dans ma vidéo là ? Bon enfin c'est pas grave. Donc alors ce petit truc, ça va vous permettre d'accorder. Il faut deux choses pour pouvoir accorder. Il faut ça et il faut un téléphone. Et comme je suis sympa, je vais vous montrer directement ce qu'il y a sur mon écran et comment ça fonctionne. Alors il faut une application pour ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Et bien il faut télécharger l'application. Il faut lancer. Voilà. Je l'allume aussi. Donc comme on peut voir, il y a une petite lumière bleue qui clignote parce qu'il doit s'associer à un téléphone. Je vais laisser le Rody Tuneur allumer lui-même le Bluetooth. Et là on a une lumière bleue qui est fixe, ce qui veut dire que le Rody Tuneur est connecté. Je vais vous parler tout de suite de l'application. Après j'enlèverai tout ce que j'ai mis pour pouvoir filmer. Tout simplement parce que j'arrive pas à caler sur ma jambe le téléphone. En même temps que tenir ça et que ça se vautre pas et que je pète pas mon téléphone. Donc voilà pourquoi. Donc alors je vous montre un petit peu rapidement les différents menus qu'il y a. Donc on va pouvoir customiser les guitares. Donc là j'ai mis Guitare Folk pour celle-là. Il faut calibrer avant pour qu'ils reconnaissent combien il faut tourner. Et en gros il vérifie avant combien on tourne pour pouvoir régler au plus vite ensuite votre guitare. Donc là je suis sur ma guitare Folk. Je vais pouvoir avoir des accordages alternatifs. C'est-à-dire que je vais pouvoir sélectionner tout de suite des presets. Je vais pouvoir aussi rentrer les miens. Donc là on est en standard. Je vais vous montrer en standard et après je vous montrerai en passant en Open 2D par exemple. On va avoir qu'est-ce qu'il y a d'autre que je vous montre tout de suite là-dessus. Ici par exemple on va pouvoir déterminer si on veut vraiment accorder vite ou accorder très précis. Et en plus ils ont un algorithme qui permet lorsqu'on est dans un milieu qui est un peu bruyant de détecter que les cordes. J'avoue à chaque fois où j'ai testé ça a à peu près bien marché. Je ne sais pas si dans un environnement très bruyant ça fonctionne. Mais voilà c'est le test à faire de voir comment ça fonctionne. Là je ne le sais pas encore. Je le mettrai dans les commentaires dès que j'aurai pu tester dans un endroit très bruyant. Voilà alors ensuite on a les cordes. Donc deux moyens pour les cordes. Ça va être soit auto détecter. Donc ça détecte automatiquement les cordes. Soit manuellement. Alors attendez il faut que j'efface ça. Soit manuellement je sélectionne la corde. Alors oui là il s'est déconnecté. Là je sélectionne la corde et ça montre directement on fait la corde. Soit grâce à un petit bouton qui est ici. Et un petit bouton qui est ici ça va permettre de sélectionner la corde qu'on a besoin. Donc en appuyant ici ça permet de changer la corde en question. Et en même temps quand on appuie ici ça tourne. Et regarde moi aussi. Mais les gars j'ai l'impression qu'il y a Ben de Powercord qui est en train d'essayer de nous pirater notre vidéo là. Je suis sûr qu'il essaye de nous piquer les abonnés celui-là. Donc à chaque fois que j'appuie ici bref ça tourne dans un sens ou dans l'autre. Regarde moi aussi. Alors maintenant je vais vous montrer comment ça fonctionne. Mon téléphone est posé sur ma cuisse et donc je vais me mettre en autodétection. Comme ça ça sera fait. J'ai désaccordé un petit peu la guitare. Pour qu'elle ne soit pas parfaite. Et donc je vais me mettre ici devant la clé de mi. Et grave je vais jouer à mi. Donc d'abord ça doit détecter la corde. Et ensuite ça va permettre d'accorder en tournant. Et quand ça fait bip bip c'est accordé. Je change. Ok on continue. Ok on continue. Donc celle-là je ne l'avais pas désaccordé tout à l'heure. Donc c'était bon. Voilà la guitare est accordée. Donc voilà comment fonctionne ce petit truc. Maintenant je vais vous montrer un accordage en open de Ré. Donc directement je repars. Tiens je vais mettre une détection en appuyant. C'est à dire qu'en appuyant sur le bouton ici je vais pouvoir changer de corde. Donc là je suis sur la première. Ça va donc passer en Ré. Ensuite corde suivante. Donc là je suis en open de Ré avec donc Ré, La, Ré, Fa dièse, La et Ré. Donc ça va permettre de passer assez facilement d'un accordage à l'autre. Ensuite si j'appuie sur ces boutons je vais pouvoir laisser pour tourner dans un sens ou dans l'autre. Mais les gars il fait quoi Ben là ? C'est pas possible. Par rapport à la précision de l'accordage, j'ai fait un comparatif. Donc pas là je l'ai pas filmé parce que je vais pas mettre des caméras partout. Ça va devenir compliqué. Je vais avoir des prises partout et je vais tomber dans le studio. J'ai fait un comparatif avec le T3, TU3S de Boss. Et ben franchement on était plutôt bien accordé avec le Rodi Tuner. On avait à peu près le même accordage. Quand je dis à peu près c'est qu'on pouvait avoir un centième de décalage. Mais voilà c'était vraiment très 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 proche. Le Boss considérait que l'accordage était bon. C'est vraiment voilà en termes d'accordage. On va dire qu'on était au centre et on pouvait basculer un petit peu à droite à gauche. Donc lequel a les références ? Je ne sais pas. Mais on était plutôt bien accordé avec celui-là. J'ai fait un essai pour changer des cordes avec. Et franchement je trouve que ça ne tourne pas assez vite pour le début. Donc je préfère encore utiliser ça. Moi aussi ! Donc je préfère utiliser ça au début pour que ce soit plus rapide. Et après j'ai utilisé le Rodi Tuner pour affiner l'accordage. Donc on va pouvoir accorder de plein de manières différentes la guitare. Qu'est-ce que j'en pense ? Ça vaut un peu plus de 90 euros. Si on accorde la guitare tous les 15 jours ça ne sert à rien. Si on accorde la guitare tous les jours et qu'on utilise différents accordages ça peut être très sympa. C'est-à-dire que j'ai tendance à utiliser l'accordage standard moi et pas changer. Et bien là je me suis amusé à plein d'accordages différents vu qu'on utilise les presets et qu'on n'a pas à réfléchir à ce que c'est. Donc c'est assez pratique pour ça. Ensuite pour changer les cordes c'est vrai que j'essaye avec ça. C'est un peu long. Je préfère utiliser la manivelle au début et peut-être finir avec ça. C'est assez léger ça pèse 85 grammes donc ça ne prend pas de place dans le sac. Donc en gros c'est un gadget mais c'est un gadget sympa. C'est un gadget utile. Au moins on est sûr qu'on a bien accordé et qu'on ne s'est pas gouré vu que c'est la machine qui décide. Et la machine normalement ne se trompe pas. Ensuite pour finir que dire de plus ça se recharge en micro USB. Donc en gros il est dit que si on l'utilise une fois par jour pour accorder on tient trois semaines avec la charge. Perso j'ai l'impression que ça dure même un peu plus que ça parce que je l'ai rechargé la première fois et je l'ai vraiment pas mal utilisé. Et ça a tenu sans aucun souci. Donc je pense que ça tient plutôt bien. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Est-ce que Ben t'as un truc à rajouter ? Non mais la vérité c'est que moi aussi je l'ai. T'as vraiment pas d'humour. Moi ? Moi j'ai pas d'humour. Voilà j'espère que vous avez apprécié ce thèse de cette nouvelle chaîne bricolage et coiffure. Et comme je dis à chaque fois c'est à vous. Ciao ! Bon ok j'arrête. J'arrête l'étau. Tu peux la garder pour le bêtisier celle-là c'est gratuit. C'est pour toi. Tu peux la garder pour le bêtisier. Merci.